... Edouard est très enueilleux et ouvre son cabinet d'avocat. Lors de son premier jour de travail, il entend frapper à sa porte. Bonjour monsieur, avez-vous un plus de temps à me consacrer ? Attendez un instant. Oui, oui, bien sûr. Je ne laisserai pas tomber cette affaire. Ça me semble simple. En effet, je suis persuadé que le juge nous donnera une sentence favorable. Edouard reste ainsi une demi-heure faisant semblant d'être en communication. Après s'avoir accroché, il se tourne vers le nouveau venu et lui demande... Eh bien, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, ça fait un mois que je cherche du boulot et je n'arrive pas à trouver pour le moment. Qui ? Moi. Avec une telle présentation, une telle figure, une telle beauté et intelligence. Je ne suis pas n'importe quelle personne. Moi. Je suis Jean, nommé par tous les gens qui me connaissent Jean-Lebeau. Edouard Cotida est resté bouche bée de ceux qui l'écoutaient par la bouche d'un jeune homme qui voyait pour la première fois. Edouard faisait un grand effort, mais il n'arrivait pas à comprendre de quoi il parlait ce jeune homme qui avait l'air arrogant et au même temps stupéfie. Quelques minutes après. Pas de communication. On n'a pas installé votre ligne téléphonique. Mais alors ? On n'a pas installé votre ligne téléphonique. On n'a pas installé votre ligne téléphonique. Abonnez-vous !